En principe il y a 8 atomes de carbone Donc ça va être 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Maintenant je mets les doubles liaisons Là j'ai 3 liaisons Et là je vais ajouter des H H2 H H H H On vient H2 et H3 Ensuite ici je vais commencer en numérotation Donc j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Là j'ai une doublée en position 1 Une doublée en position 3 Une doublée en position 5 Ça donne un 10, 135 Je faisais l'opposé 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Ça donnerait une doublée en position 3 Une doublée en position 5 Une doublée en position 7 Ça donnerait 357 Vous voyez c'est très grand 357 Donc en rouge c'est faux J'efface le rouge Je laisse la numérotation en bleu La numérotation en bleu Elle nous donne les indices les plus bas pour les doublésons Maintenant la molécule Bon comme c'est 8 atomes de carbone Donc ça va être un octane Mais sauf ici que c'est un polyène Donc ça va être un octa Octa D'accord ? Octa J'ai la position 1, 3 et 5 3, triène Triène pour dire tri C'est à dire 3 Triène D'accord ? Vous voyez Une autre molécule La voici Donc l'or On va la faire rapidement Donc là je vais faire 1, 2, 3, 4, 5, 6 Comme ça Donc les ramifications les voici Donc ça va être Le 3 Chloro 2 Méthyl Plutôt là Là j'avais un autre méthyl J'ai pas fait attention Donc ça va être 2 4 De méthyl X1 X2 1 Voilà C'est dans la montlature systématique Vous voyez Donc ici L'indice le plus faible Pour la double liaison C'est pas pour les substituants Maintenant on fait l'inverse Je vous donne le nom de la molécule Et vous essayez de dessiner Voici la molécule 3 Chloro 2 4 D-méthyl X 2 1 Bon c'est clair On commence par La chaîne principale En premier C'est un hexane C'est un hexane Donc ça va être 6 atomes de carbone 1 2 3 4 5 6 La double liaison Position 2 Bon je vais numéroter 1 Avant de donner D'abord Numéroter 3 4 5 6 La double liaison Position On a dit 2 La voici Maintenant j'ai un 3-chlor Et un 2 4-dméthyl 2 4-dméthyl Voilà Et j'ajoute les H H3 Bon ici c'est H3 Ici c'est H3 Là c'est Non C'est saturé déjà C4 liaison Là c'est H Là c'est H2 Et là c'est H3 Un autre exemple Un autre exemple 4-dméthyl Hexane 2-1 Donc je commence par la chaîne principale C'est un hexane 1, 2, 3 La numérotation 3, 4, 5, 6 En position 2 Et le met-il en position 4 Donc là c'est H3 C'est H3 Du tournant Je m'excuse Là c'est C'est H C'est H C'est H C'est H3 C'est H2 Et C'est H3 Voilà la molécule Et on termine par cette molécule Je vous donne le nom Et vous Vous faites Le dessin C'est le 2 Bromo 3-éthyl Buta 1, 3 Dien Donc vous faites La chaîne principale 4 atomes de carbone Numérotation Les 2 doublions Position 1 Et position 3 Les 2 bromo 3-éthyl D'accord C'est bon Donc j'ajoute Les H H2 Ici on a 4 liaisons J'ajoute pas de H Ici 4 liaisons Là c'est H3 Et là c'est H2 Voici la molécule Donc voilà pour Le cas des alcines Qui est assez simple Après on va voir Comment on fait pour les alcines